L'accélération de Raqqa, personne ne va le revoir à une liberté Raqqa ! Et le nouvel essai pour l'ASM Clermont-Vernier. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'épisode 13 d'Issimon Ferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM. Dans quelques instants, on va débattre autour de cette question. Quelle est la meilleure ligne d'attaque de l'ASM ? Pour en parler, nous avons réuni ces trois spécialistes que sont Christophe Buron, Arnaud Clergue et Jean-François Nunez. Bonjour messieurs. Salut Manu, salut à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Dans cette émission, nous ferons également un focus sur la victoire clermontoise à Montpellier. Ce samedi 28-23, nous évoquerons ce match notamment avec Christophe Buron et Arnaud Clergue qui étaient sur place. Vous retrouverez bien entendu vos rendez-vous habituels, les top flops ainsi que le quiz en fin d'émission. On va commencer ce podcast comme d'habitude par les trois infos essentielles ou pas. Tout d'abord messieurs, un mot sur le top 14 qui fait relâche pendant 15 jours pour laisser place à la deuxième parenthèse européenne de la saison. Avec ce déplacement de l'ASM samedi du côté de Timisoara en Roumanie. Et pour ce déplacement, l'ASM sera privé de plusieurs de ses internationaux. On l'a vu sur les réseaux sociaux, Damien Penaud et Camille Lopez, pour ne citer qu'eux, sont partis en vacances. Ils l'ont posté. Ce n'est pas forcément une surprise Christophe de voir certains internationaux ne pas être du voyage ce week-end en Roumanie. Il y en aura d'autres en plus. Parce que déplacement exotique, équipe probablement très exotique aussi. C'est peut-être dû aussi à des plages de repos obligatoires que les joueurs doivent prendre tout simplement. Et l'occasion est belle. C'est l'occasion ou jamais. Je pense qu'on peut se passer et de Penaud et de Lopez pour prendre 5 points en Roumanie. Je l'espère. Oui, ça devrait effectivement. Autre info, un match de l'ASM, un match de championnat qui va être diffusé en clair. La Ligue Nationale de Rugby l'a annoncé la semaine dernière. Le match Perpignan-Clairmont qui aura lieu le samedi 29 décembre prochain à 21h. sera diffusé sur C8 en plus d'une diffusion sur Canal. Ce sera une grande première pour clairement un match de championnat diffusé. Enfin, une grande première depuis l'instauration du top 14 avec une rencontre. Avec Cyril Hanouna au micro, je crois. C'est ce que j'allais dire. J'espère que Cyril Hanouna ne sera pas au commentaire. C'est tout ce que je veux. Et Bernard Laporte comme consultant. Vous pouvez suivre la rencontre sur sportauvergne.fr et lamontagne.fr bien sûr. Tant qu'on est justement sur la programmation pendant le Boxing Day, pendant les fêtes, à noter que l'ASM est habituée aux matchs en prime time puisque la réception de Toulouse aura lieu une semaine plus tôt, le dimanche 23 décembre à 21h là aussi. Enfin, dernière info, elle concerne la saison 2019-2020. Vous le savez, il y a la Coupe du Monde au Japon. Et on a appris la semaine dernière avec la publication du calendrier de la saison qu'il y aura quatre rencontres, quatre matchs de championnat qui se dérouleront pendant la compétition qui sera programmée du 20 septembre au 2 novembre. Sans oublier également les quatre matchs qui auront lieu avant la Coupe du Monde, avant le début de ce mondial, le 20 septembre. Et comme lors de la dernière Coupe du Monde en 2015, la Ligue Nationale de Rugby a reconduit le principe des jokers Coupe du Monde. Il y aura également des jokers Coupe du Monde additionnels. Voilà, les choses ne changent pas, Christophe. Oui, enfin, il y a le charme de ce calendrier magnifique, le charme du rugby français. Huit journées, c'est-à-dire un tiers du championnat sans les internationaux. Vive le rugby français. C'est le seul sport... C'est unique au monde, dans n'importe quelle discipline, dans n'importe quel pays, ça n'existe pas. Surtout pour un championnat qui se veut être un championnat référence à l'échelle planétaire dans le rugby. On peut se moquer des autres sports, mais le handball qui lui dispute son euro actuellement en France, euro féminin, les championnats font relâche. En janvier, il y aura les compétitions internationales masculines, les championnats vont faire relâche. Pour tous les autres sports, pour n'importe quel sport, vous prenez n'importe quel sport, Manu. On ne peut plus s'étonner de la faiblesse de notre sélection. On a bien compris qu'aujourd'hui, le vrai pouvoir, la vraie force du rugby français, c'était les clubs qu'il avait, et non plus ni la FEDE, ni l'équipe de France. Et donc, il y aura des jokers Coupe du Monde, des jokers Coupe du Monde additionnels, et on pourra également recruter un joker médical supplémentaire en cas de blessure avec son équipe nationale d'un joueur sélectionné pour la Coupe du Monde. Voilà, ce qui devrait promettre, en tout cas, un marché des transferts plus qu'animé entre tous ces différents contrats. Pour résumer, les principales dates de cette saison 2019-2020 de top 14, première journée le week-end du 24 août 2019. Du coup, la finale aura lieu le vendredi 26 juin. Et à noter, vous le soulignez, Christophe, huit matchs sans les internationaux. Et on peut rajouter deux doublons pendant le tournoi destination à l'occasion d'un France-Écosse et d'un Italie-France lors des 17e et 19e journées. Et n'oublions pas les faux doublons. C'est-à-dire que les journées où il n'y aura pas un match du tournoi, mais où les joueurs, les tricolores, n'auront pas le droit de jouer avec leur club. Donc là, on arrive au sommet du ridicule. Et tant pis pour ceux qui payent les joueurs en club, parce que vraiment, c'est comme si on était payé à temps plein en travaillant à mi-temps. Donc, finale du top 14 le 26 juin, ce qui veut dire qu'une équipe qui n'aura pas disputé les phases finales qui aura été éminées prématurément, ça se trouve, aura repris l'entraînement avant même que la saison ne soit officiellement conclue par l'attribution du Brennus. C'est pas impossible. Et à savoir que la finale aura lieu un vendredi soir, ce sera donc le vendredi 26 juin, pour ne pas être en concurrence avec les matchs de l'Euro de foot 2020. Vous écoutez ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM. C'est maintenant l'heure du débat avec cette question. Quelle est la meilleure ligne d'attaque de l'ASM ? Messieurs, on attend vos propositions. On va commencer avec vous, Christophe. Je crois que l'ASM a évolué samedi à Montpellier avec une ligne de trois quarts qui pourrait bien ressembler à ce qu'on pourrait voir en phase finale pour les matchs qui comptent, les matchs éliminatoires. Avec notamment Raka et Penaud. Je crois que Penaud ne se discute pas. Il pourrait y avoir un débat avec Bethaam. Bon, Iseala, c'est encore un peu jeune. Je pense que lui, cette année, il est là pour en prendre. Mais je sais que le débat va tourner beaucoup autour de Peter Bethaam, qui est le meilleur marqueur d'essai de ce début de saison. Qui est un joueur plutôt brillant. Un des joueurs les plus performants depuis le début de cette saison. Mais pour moi, il lui manquera un petit quelque chose sur les matchs qui vont piquer, comme on dit. Peut-être pas trop dans le secteur défensif, mais peut-être dans la dimension authentique et dans la constance. Et puis, comment se passer d'un amion Penaud ? Je veux dire, Penaud, c'est l'avenir du rugby français. Raka, tout le monde s'accorde à dire que c'est le facteur X essentiel et que c'est lui qui peut débloquer n'importe quelle situation, même quand elle est mal embarquée. Donc, au poste délié, pour moi, il n'y a pas photo. Et après, au centre, Fofana, c'est le même cas que Penaud. C'est indispensable, c'est le régulateur, c'est le clé. Le pivot, c'est de l'île de trois quarts. Sur le numéro 2, en centre, il peut y avoir débat entre Moala et Lamora. Là, j'attends les commentaires de mes petits camarades. Moi, je mettrais plus Moala que Lamera. Pareil, il y a débat, mais je pense que Moala est peut-être un poil plus décisif dans son jeu d'attaque. Défensivement, ça se vaut. Lamera, Moala, c'est des joueurs qui s'en voient. On l'a vu, Moala, le week-end dernier à Montpellier. Lamera aussi, très bon défensivement. Mais je pense que Moala, quand même, apporte un petit plus offensivement. On l'a vu ces derniers matchs par rapport à Lamera. Je vais vous mettre d'accord, messieurs. Je vais vous mettre d'accord, parce que moi, je vais mettre Penaud au centre. Voilà. Donc, je n'hésite pas entre Lamera et Moala. Je mets directement Penaud au centre avec Fofana. Penaud, c'est un centre. Et on va le faire jouer au centre, tout simplement. Il a dépanné en début de saison, depuis le début de saison, à l'aile. Il fait plus que dépanner, quand même. Non, non, non. La phrase type que nous a sorti Azema, c'est « Il va le rendre service à l'aile, donc il dépanne. » Il dépanne le club. Mais je me demande jusqu'à quel point ce n'est pas plutôt le club qui le dépanne, lui, en lui donnant du temps de jeu à l'aile, alors qu'au centre, c'est bouché. C'est peut-être pour ça qu'ils le font glisser à l'aile, pour le garder en activité. Et non pas en faire, parce qu'ils ont l'air d'avoir trouvé une solution au centre sans lui. Donc comment garder Penaud sous pression sans le faire jouer au centre ? Eh bien, on le décale à l'aile. Il a quand même des qualités qui font de lui un très bon ailier. Ses qualités de finisseur et également sur les balles en haut, où ses qualités aériennes plaisent notamment aux staffs de l'équipe de France. Moi, je pense que je vois plus un avenir délié qu'au centre, personnellement. C'est vrai que Jean-François a raison, le coach avait parlé de dépannage, mais je pense que l'avenir international de Penaud, qui a dû être évoqué entre Jacques Brunel et Franck Azema, a posé. Et je pense que Jacques Brunel a peut-être aussi demandé à ce que Franck Azema essaye Damien Penaud à l'aile, tout simplement, pour voir ce que... D'ailleurs, ça a été relayé après en équipe de France. Il l'a repris, il l'a mis à l'aile. Donc c'est peut-être un repositionnement, peut-être pas définitif, mais peut-être durable. Justement, Jean-François, vous parliez donc de Damien Penaud au centre. À l'aile, justement... À l'aile, Christophe l'a dit, on ne peut pas se passer d'Olivier Retiraca. Par ses éclairs, ses fulgurances, sa puissance, sa vitesse, sa capacité à jouer en lecture aussi. Parce qu'autant on pourrait tirer à boulet rouge sur les Montpellierains qui sont incapables de sortir des schémas établis pour jouer en lecture. Olivier Retiraca, lui, il sait jouer en lecture. Il sait jouer, il a de l'intelligence situationnelle, il n'y a pas de problème. Donc pour moi, Raca, à une aile, c'est sûr. Et alors, à l'autre aile, on est d'accord, mais si on part bien du principe que l'ASM a tout son monde sous la main. Bien sûr. Oui, tout à fait. Eh bien, je mets Abed Danone. Je mets Abed Danone parce que ce garçon, il a de la magie, il a de la classe. Il a les mains, il a le pied, il a la vision du jeu. Il a toutes les qualités. Et puis, comment dire, c'est une notion qui est un peu désuète et qui est oubliée, mais je trouve que c'est quelque part le French Flair. Il n'est pas français, mais il y a du French Flair dans son jeu. Alors, c'est une notion que l'équipe de France a même bien retrouvée, le French Flair d'il y a 25-30 ans. Mais il y a de ça en lui. Et c'est pour ça que je le mettrais, lui, à l'aile et non pas à l'autre et non pas à l'arrière. Parce qu'à l'arrière, ça ne fait pas partie du débat, mais pour moi, Toé Ava, qui est capable de... Je crois qu'il va y avoir une unanimité là sur Toé Ava. Toé Ava, on l'a tous adoré contre Lyon. On l'a tous trouvé très en dessous de son niveau de jeu moyen à Montpellier. Très approximatif. Très approximatif. Il a prouvé quand même. Mais Toé Ava, c'est la classe incarnée. Il est bon partout en plus, ce joueur. Parce qu'on l'a vu, même trois quarts centres, il est important aussi. C'est vraiment un joueur. À Ben D'Ado, j'attends de voir à quel niveau il va revenir. Son incertitude, elle est là. Dans quel état physique va-t-il revenir ? Comment il va récupérer ? Quel niveau il va retrouver ? Dans quel délai ? Mais c'est vrai que c'est un beau joueur aussi. C'est un joueur intéressant. Tu parlais de Betham, Christophe, tout à l'heure. Savoir si on pouvait le mettre titulaire ou pas. Ce qui est important aussi, c'est que Betham est un joueur super complet. Il peut couvrir le poste d'Elié. Il peut couvrir le poste de trois quarts centres. Donc c'est important d'avoir un mec comme ça sur le banc qui peut remplacer n'importe qui pendant le premier match. Le fait qu'il soit bon, intéressant, sorte de poste. Comme Peenot d'ailleurs. Comme Peenot, mais on s'aperçoit que c'est presque un frein. C'est une immense qualité, certes, mais ça peut être un frein. Oui, mais les très grands joueurs, ils sont sur le terrain. Les coachs, ils ne se trompent jamais. C'est pour ça que je pense que Peenot sera sur le terrain. Alors bon, il y a des bases sur son poste. Moi, je pense que maintenant, c'est plus à l'aile. Mais bon, et pour revenir au poste de centre, bon, Moala, aujourd'hui, est plutôt complémentaire de Fofana. La paire est très intéressante. Mais il ne faut pas écarter l'hypothèse de Lamora. Il y a quand même une complicité entre les deux Français. Ils s'entendent très bien. Et puis, Lamora est un leader de vestiaire, peut-être plus que Moala aujourd'hui. Et c'est des éléments qui sont à prendre en compte quand un coach compose une équipe. Mais le fait que Lamora va sûrement... Sont en partance. Voilà, sont en partance. Je ne crois pas que ça compte. Est-ce que ça peut compter, ça ? Je ne pense pas. Franchement, si c'est le meilleur, il jouera. Il n'y aura aucun problème. Après, c'est taille-taille. Avec Moala, Lamora, il y a du monde. C'est quand même l'effectif des lignes arrières, là, aujourd'hui. Justement, vous en parlez, Christophe. On va les citer. Les joueurs, comme vous le disiez Jean-François, quand tout le monde sera rétabli, il y a Ben Danone, il y a Betam, Fofana, Grosso, Lamora, Moala, Nanai Williams, Nakalevu, Penaud, Raka, Toeava, et un degré moindre, bien sûr, Ezeala et Tuikuvu. Problème de riche. On verra sûrement dans les... Problème de riche. Il y aura du monde dans les vestiaires. Dans les vestiaires, dans les tribunes, pardon. Dans les coursiers. Oui, parce que là, on fait une ligne de trois quarts idéale, mais on pourrait très bien faire une autre ligne, avec Betam et Nanai Williams-Ozel, une paire de centres, Lamora, Moala, même si je doute de la complémentarité. Non, pas trop. Et il y avait Ben Danone à l'arrière, et cette ligne de trois quarts, elle serait titulaire dans les trois quarts... Le club du top 14. Trois quarts des autres clubs du top 14. Et même, ça se trouve que... Bon, je veux bien concevoir qu'au centre, la paire, Lamora, Moala, n'aura pas tous les repères, ni la complémentarité nécessaire, mais c'est quand même une ligne de trois quarts hyper séduisante. Et si on mettait Betam au trois quarts centre et Grosso à l'aile, on peut aussi ? Bien sûr, voilà. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier Grosso. Effectivement, international. Tout à fait. Mais moi, je pense que dans l'esprit de Franck Azema et de ses adjoints, l'équipe type, enfin, les lignes arrière type, c'est assez net pour eux, je pense. Mais sur le banc, par contre, ils vont se tirer les cheveux, parce qu'ils plaçaient. Même s'ils vont avoir l'avantage, à mon avis, en phase finale, de mettre un polyvalent pour couvrir la chanelière avec les deux. Ça, c'est une évidence aujourd'hui. Alors bon, ça peut changer, mais donc ça permettrait d'avoir deux, trois quarts. Mais il y a des joueurs... Enfin, pour moi, il y a match entre Nana et Williams qui couvrent tous les postes, entre Betam qui peut en couvrir deux, Abendadon qui en couvre deux. Enfin, voilà, ça ne manque pas de solution. Et c'est dommage pour, à mon avis, des garçons comme Grosso, comme Nacaleu, ces joueurs-là, ils vont avoir du mal à être sur la feuille de match quand vont arriver les grands matchs. Ils sont unidimensionnels, donc c'est un peu leur frein. Voilà, et ils ne s'appellent pas Reka. Vous parliez tout à l'heure, justement, de la complémentarité entre Fofana et Lamora qui s'était vue sur ces saisons précédentes. Depuis plusieurs matchs, on voit beaucoup Fofana, Moala. Parce que Lamora est blessée, tout simplement. Oui, mais on a vu, notamment... Ça permet à Lamora de Moala, pardon, de prendre ses repères et de monter en puissance. On a vu une belle complémentarité aussi entre les deux joueurs. Et justement, est-ce que, pour Lamora, est-ce que ça peut compliquer quand on est blessé comme ça, quand on va reprendre la compétition, il aura sa chance, c'est normal et puis c'est sûr. Est-ce que ça peut mettre une pression supplémentaire, justement, en se disant, il faut que je retrouve ma place ? Il n'a pas perdu le crédit parce qu'il va rater 3-4 matchs à cause d'une blessure. Je ne pense pas. Après, il aura sa chance, comme vous dites, et s'il relève le niveau et qu'il est très performant, il y aura un match entre Moala et Amora pour moi. C'est clair que c'est peut-être le poste le plus indécis. Très bien. Vous êtes à peu près d'accord, messieurs, même si Jean-François se démarque, lui, avec Penaud. Avec le positionnement d'Amion Penaud. Vous écoutez ici, Montferrand, dans quelques minutes, les tops et les flops, mais avant cela, nous allons revenir sur la victoire de l'ASM ce samedi du côté de Montpellier. Succès 28 à 23. Christophe et Arnaud, vous étiez présents au stade. Qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre ? Moi, j'ai revu le match et l'analyse à froid n'est pas très éloignée de celle que j'ai eue à chaud. Je suis assez d'accord avec Verne Cotter quand même que Montpellier a fait beaucoup de cadeaux. Mais bon, Clermont a rendu aussi sa part à la haute du Père Noël de Yato et était pleine aussi. D'accord ? Il y a un truc qui est évident quand on revoit le match, une analyse, c'est que quand on contre Montpellier dans son jeu monolithique de rouleau compresseur dans ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire qu'on le contre devant, qu'on le contre cette équipe, il n'y a pas de plan B, il n'y a rien. C'est hallucinant. On avait l'impression en première mi-temps c'est la quête permanente du duel, de l'affrontement. Il n'y a rien d'autre. On se demande ce qu'il y a dans les neurones de ces gars parce que franchement, on dirait qu'ils ont été leur mieux cerveau. Ils ont trouvé à qui parler le samedi. Et comme Clermont a répondu présent, l'énorme performance de Clermont est d'abord défensive, elle est dans l'engagement, dans les montées, dans l'agressivité et à l'image de Fritzi. Ils avaient fait l'essentiel. Contre Montpellier, quand on fait ça, on a fait l'essentiel du boulot. Après, ça s'est joué en effet sur 2-3 trucs. Si Crudin ne fait pas cette passe et que c'est Montpellier qui marque l'essai à ce moment-là, le match peut être différent. Mais voilà mon analyse. Oui, alors on a senti les Montpellierains, mais après l'essai de Penaud, ensuite avec le nouvel essai Clermont-Toi derrière. Là, ils ont débranché la prise. Après l'essai de Penaud pendant 40 minutes. Mais il est fermé alors qu'ils étaient plutôt intéressés en début de match. Ils ont pris des marches arrières ou clairement bien réagi dans ce secteur-là. Après, ils ont eu ce mérite de ne pas baisser les bras et d'y croire. Ils se sont lâchés un peu trop tard. Le coaching n'a pas fait forcément du bien aussi à Clermont. Il y a des garçons qui ont été un peu plus neutres à l'image de Yato. C'est une manière qui a été intéressante. Donc, il y a eu un petit relâchement côté Clermont-Toi et les Montpellierains ont saisi l'occasion pour revenir. Et en effet, s'il n'y avait pas eu ce tessé cadeau à la fin, il y aurait eu 20 points d'écart. Il y a une statistique qui m'a marqué, c'est au nombre de plaquages. Montpellier a fait 60 plaquages, l'ASM en a fait 150. Est-ce que l'ASM a pas eu de ballon ? C'est ce que je veux dire. L'ASM n'a pas eu de ballon et Montpellier a eu une position totalement stérile avec, comme tu le disais, un jeu très stéréotypé au ras où on va défier physiquement. Mais bon, Clermont a répondu vraiment présent. Et quand ils ont balayé le terrain, ils l'ont seulement balayé. Ils n'ont jamais franchi. Ils n'ont jamais. Alors, comme disait Christophe, en effet, c'est du jeu de duel, du jeu d'affrontement, du jeu de collision en essayant de rester debout. Mais le problème, c'est qu'ils ont été bien pris défensivement. Donc, ils sont passés par du jeu au sol. Ça a ralenti leurs actions. Mais j'avais l'impression qu'ils auraient pu balayer le terrain toute l'après-midi. Il n'y avait pas de franchissement. Il n'y avait pas de duel gagné. Il n'y avait pas d'avancée individuelle ou collective. Ils ont balayé, mais ils ont laissé des miettes. Ah oui. Non, non, non. Mais comme dit Christophe, il n'y a pas de plan B. Alors que quand on voit cette addition de noms et de talents, on s'étonne. On est toujours étonné de voir cette équipe de Montpellier incapable de montrer autre chose. Ça ne joue pas en équipe. C'est pour ça que j'ai bien parlé d'addition, en effet. Ce qui était flagrant, on sait que les ballons portés, ça a été leur force pendant très longtemps. Et samedi, on a senti, ils sont sortis les ballons très rapidement sur ces phases-là aussi. Parce qu'ils se sont fait contrer l'entrée aussi. Je peux vous dire que les premiers tampons de Fruitsi sur Picamol, ça l'a soigné. Ce n'était pas évident pour concasser du Clermontois samedi. Est-ce que, selon vous, Montpellier peut ne pas être dans les six à la fin de la saison ? Oui, complètement. Surtout, s'ils jouent la Coupe d'Europe à fond, ce que je doute. J'attends de voir. J'attends de voir ce que va nous faire notre ami Verne Cotter à Toulon. Il est capable de faire une belle impasse. Enfin, une belle impasse. De reposer pas mal de joueurs. Mais oui, il y a vraiment un risque pour Montpellier de ne pas être dans les six. Ça, c'est évident. La Rochelle est sur une superbe dynamique. Toulouse aussi. Lâche rien, évidemment. Lyon est dans le coup. Non, non, ça va être compliqué. Bon, il y a le Racing et clairement, le sixième ticket, là, il ne va pas être facile à attraper. Peut-être que ça va se jouer Stade français, Montpellier. Stade français, Montpellier, UBB. Peut-être UBB, on ne sait pas. On ne sait pas. L'UBB, c'est un peu inconstant. On oublie Castre aussi. Certes, il gagne. Mais Castre, oui. Bon, Castre a perdu un match important à domicile, mais Castre sera pas dans le coup. Quand ils vont rentrer hors d'Apilietta, ce sera un client sérieux, Castre. Mais il joue, il joue, là. Excusez-moi. Carton jaune. Il est revenu. Il est revenu. Je sors dix minutes. En revanche, c'est cocotte qui aurait pu s'abtenir. Oui, effectivement. C'est désormais l'heure des tops et des flops justement dans cette émission. Ici, Montferrand, vos coups de cœur, vous coups de gueule. Suite à ce week-end rugbystique, on va commencer avec vous, Jean-François. Votre top. Mon top ? J'espère que je ne vais pas empiéter sur les vôtres, messieurs, mais c'est Fritz Lee. Ah ben si, c'est pas grave. Ouais, bon. Vas-y, vas-y, je te le laisse. Bon, on a vu, c'était bien parce qu'on a vu Fritz Lee d'un côté et Christophe, on a parlé il y a quelques minutes. Louis Picamol de l'autre. Je veux dire, la comparaison n'était pas très avantageuse en faveur de l'international français qui a vu tout ce qui le séparait d'un numéro 8 d'envergure internationale, d'un joueur cadre et d'un joueur leader. Je vais m'expliquer. C'est à mon avis, Franck Azema, quand il fait sa compo d'équipe du 15 idéal, il met en 9 Paras, il met en 8 Fritz Lee. La colonne vertébrale, elle est connue. Sa colonne vertébrale, elle est connue, elle est maîtrisée. Elle part de Kaiser, Fritz Lee, Morgan Paras, Fofana et Camille Lopez. Voilà, on la connaît. Eh ben, moi, à mon avis, Verne Cotter, quand il doit faire son 15 idéal, peut-être qu'il ne met pas obligatoirement Louis Picamol par rapport à ses dernières prestations. Je disais, le match n'a pas montré une différence de niveau, mais une différence de maîtrise, de comportement, d'apport sur le terrain et en dehors. Donc, bravo Fritz Lee. 8,5, vous lui avez mis, messieurs, c'est logique, c'est logique, parce que c'est quand même Fritz Lee. Effectivement. Voilà. Arnaud. Alors, moi, mon top, j'ai retenu un superbe geste technique, la passe décisive de Cruden pour Penault. Merveilleuse, elle est dans la course, Penault n'avait plus qu'à prendre le ballon lancé et éliminer les défenseurs. Alors, franchement, c'est de la vista. Ce n'est pas beau de se moquer comme ça. Il n'est pas All Black qui veut. Il n'est pas All Black qui veut. C'est très bien vu. Il a vu Penault démarquer. Il a tout de suite donné le ballon. Une merveille de passe aux pieds, superbement dosé. Un très beau geste technique. La signature d'Aaron Cruden, tant attendue depuis des années par Nicolas Verquin, qu'on salue. C'est vrai, effectivement. Christophe, mon top, ça va être le club d'agents qui est un club qui se bat avec ses armes. On sait que ce n'est pas les armes les plus affûtées de ce top 14. Ce n'est pas des gros moyens. Ce n'est pas une grande ville. C'est une place forte du rugby. On ne va pas revenir sur ça. Mais sa victoire à Castres fait plaisir quand même parce que c'est une équipe, un groupe qui pourrait ne pas baisser les bras, mais avoir du mal à enchaîner parce qu'en plus, il y a déjà deux ou trois joueurs dont on sait qu'ils vont partir en fin de saison. Donc, ça pourrait être compliqué. Et une équipe dépeuplée à la fin de l'intersaison dernière, déjà. Déjà dépeuplée à la fin de la saison dernière et dont on sait déjà que les meilleurs joueurs vont partir. Mais ça s'accroche. Je pense que ça trouve il y a des valeurs hormonales entre autres et d'autres. Et d'aller gagner à Castres chez le champion de France, ce n'était quand même pas couru d'avance. Et bravo à eux. Ils ont misé sur la formation en plus. C'est à souligner. Oui, c'est vrai. Et du coup, les résultats sont là aussi. Ils ont des très bons résultats avec l'équipe Espoir qui a été battue par la SM en demi-finale l'an passé. Mais voilà, ce travail paye. C'est un club qui aura du mal à rester dans l'édite. C'est évident. Au fil des années, ça va devenir de plus en plus compliqué. Mais au moins, ils ont le mérite de s'accrocher et de très bien s'accrocher. Et puis en plus, en développant un jeu plutôt plaisant, ils l'avaient déjà fait l'an passé. Même si ce n'est pas sur le jeu qu'ils ont gagné samedi à Castres. Merci Cocotte. En effet, l'an dernier, on les a vus ici avec ce super-ellier, Georges Hisley, qui était parti d'ailleurs et qui fait des beaux jours d'un autre club ou pas. Mais non, ils sont chaque année pillés et chaque année, ils arrivent à reconstruire. Et à la fin de cette saison, ils vont non seulement perdre trois joueurs majeurs, mais aussi, quelque part, le patron avec le départ dans le staff et les changements à venir. Donc voilà. Régi Ardaud qui va partir à Castres justement, qui va être remplacé par Christophe Lossuc qui entraîne Monde-Marsan actuellement. Les flops, Jean-François ? Mon flop, c'est du sap, malheureusement. On est à 11 journées de top 14 et on est à 11 défaites. Ce n'est pas un problème de qualité. Il y a de la qualité dans cette équipe. Il y a de très, très bons joueurs qui d'ailleurs, à mon avis, vont être très largement sollicités par des places plus fortes du top 14. Il y a de la qualité individuelle, il y a de la qualité collective, il y a beaucoup de générosité, il n'y a rien à dire là-dessus. Ça se bat, ça lutte contre vents et marées mais bon, il manque quelque chose et ce qui manque à mon avis, c'est surtout un peu de vitesse certes mais aussi de la lucidité dans les moments importants pour faire les bons choix au bon moment. Je veux dire... De la sérénité aussi. De la sérénité. Cette sérénité, elle ne vient qu'avec de bons résultats et elle n'est pas là et la confiance non plus. Dans sa situation, l'USAP, elle a besoin d'être un peu plus pragmatique et un peu moins romantique. Quand on est après 10 journées à 10 défaites et qu'on a une pénalité, on ne va pas en touche, on prend ses points. Il ne faut pas... Surtout quand on parle à l'essentiel. Il faut aller à l'essentiel. Il ne faut pas insulter le jeu. Il ne faut pas insulter le jeu. Alors là, aujourd'hui, l'USAP, elle a 11 points de retard sur Grenoble qui est pour l'instant barragiste. On peut lui souhaiter faire une phase de retour à la OYO comme l'an passé mais j'ai du mal à y croire. Ça paraît compliqué. Surtout qu'en plus, Grenoble à domicile peut montrer face à Clermont que c'est très solide. Fin des matchs à l'USAP, c'est déplacement au Racing et réception de Clermont. Bonjour le programme. Ça peut nous faire un joli 0 sur 13. Arnaud. Alors moi, mon flop, c'est la situation, l'état actuel du rugby français. Tant sur le plan structurel que sportif. Bon, sportif, on va pas revenir sur les résultats très inquiétants du 15 de France avec cette défaite au Fidji et une neuvième place au ranking mondial, je crois. C'est ça, un neuvième. Les Fidji nous sont passés devant, c'est ça exactement ? Donc quelque part, c'est pas non plus une honte nationale d'avoir perdu face à une équipe qui était dixième au coup d'envoi. Alors qu'on était neuvième et qui à la fin du match se retrouvent huitième et nous neuvième. Comme a dit Charles Vigier, c'est pas la paposie quand même. C'est les Fidji. C'est les Fidji. Vas-y, continue. Et puis structurel, avec une baisse du nombre de licenciés, des affluences au Stade de France qui sont catastrophiques. C'était quoi ? C'était 30 000 spectateurs contre les Fidji. La Fidji ne communique plus les affluences au Stade de France. C'est bien le signe que ça ne doit pas les avancer. En sachant qu'il y avait des billets qui ont été vendus à un certain prix, on en avait déjà prêtes dans cette émission et qui a été rubé à la baisse derrière. C'est pareil. Et le week-end dernier, il y avait également se tenait l'Assemblée Générale Financière qui a affiché un déficit de 7,35 millions. Enfin, il y a du positif nulle part. À part les résultats des féminines dont le président et le vice-président se sont gargarisés sur les réseaux sociaux. Mais quand il n'y a que ça pour redorer son blason, on communique là-dessus. Mais bon, je ne suis pas sûr que ce soit très... Enfin, ce n'est pas ça qui va redorer le blason de l'équipe de France et de la Fédération Française de rugby. Tu veux dire que les filles ne sont pas l'avenir du rugby français ? Ce n'est pas la vitrine. Ce n'est pas la vitrine. C'est très important, mais ce n'est pas la vitrine du rugby français. Les points positifs ne sont pas nombreux. Donc, du coup, dès qu'il y a une bonne nouvelle... Exactement, c'est ce que je veux dire. Et puis, ils n'ont pas tout raté. Ils ont quand même obtenu la Coupe du Monde. C'est vrai. Mais on va faire une Coupe du Monde avec quoi, avec qui et comment ? Ça, c'est autre chose. Avec quel entraîneur, d'ailleurs ? On ne sait pas. Bernard Laporte a annoncé qu'il se prend la Coupe du Monde 2019. Effectivement. Christophe ? Mon flop, c'est le club du stade français qui n'en finit pas de rentrer dans le rang, qui était parti plein de gadins cette saison. On les voyait gros. un n'est que meilleur et tout, le renouveau, nouvelle place forte du rugby français. Je vous rappellerai qu'il y a trois journées, ils étaient deuxièmes à trois points de l'ASM. Aujourd'hui, ils sont huitièmes à treize points. Ça s'appelle une naine rigolade. Je vous rappelle un chat, un chat. Ce club qui a bien démarré, qui a peut-être fait un peu l'illusion et qui a des lacunes, mais alors, j'ai trouvé, d'ailleurs, contre Paris, qui perd le fil à un moment, qui fait n'importe quoi. Trois cartons jaunes en dix minutes, c'est un manque de maîtrise totale. Ce n'est même pas acceptable à ce niveau de compétition. Donc, c'est trois cartons jaunes en autant de temps, c'est se mettre plus qu'une balle dans le pied. La dégringolada du stade français. C'est ça. Et c'était qui à la charnière du côté du stade français ? Hier, Van Zyl Plisson. Ah, l'excellent Plisson. L'excellent Plisson. Comment dire après Jean-François, non ? Non, rien à dire. J'ai déjà dit de nombreuses reprises que pour moi, c'était l'un des joueurs les plus surcotés et je le maintiens. Bon, nous approchons de la fin de cette émission. Ici, Montferrand, c'est l'heure du traditionnel quiz où Christophe Buron est largement en tête. Vous allez peut-être pouvoir essayer de rattraper un petit peu votre retard, Jean-François. Oh là là, c'est improbable, je pense. Je rappelle le principe de ce jeu. Vous devez trouver des joueurs, des entraîneurs, actuels ou anciens, passés par l'ASM. Et nous allons commencer par ce joueur... Je vais pas avoir un joueur sans, Jean-François. On peut arriver, effectivement. On va commencer avec ce joueur. Mais vous avez, Christophe, un niveau de jeu moyen très élevé par rapport à nous. Vous n'êtes pas comme le Stade français, Christophe. Je pense pas qu'il y ait de dégringolada de Christophe Viron. On sait jamais. Alors, ce joueur né en 1977 en région parisienne. Je débarque en Auvergne en 1999. Alexandre Haudbert. Non. Jérôme Thion. Jérôme Thion. Compliqué. Compliqué, ouais. 1-0 pour... Mais continuez son CV, quand même, voir à quel moment on aurait pu parcuter. Je reste deux saisons à l'ASM avant de rejoindre Perpignan. Appel à 54 reprises en sélection. Je possède un parcours atypique. Avant de me tourner vers le rugby, je pratiquais un autre sport collectif, le basket. Allez, l'emberner. Champion de France à deux reprises en 2005 et 2006. J'ai brillé sous le maillot du Biarritz Olympique. J'aurais parcuté à basketball, moi, personnellement. Deuxième joueur, je suis né le 12 juin 1989 à Auckland. Mais je défends les couleurs d'une autre sélection, aussi bien à 7 qu'à 15. J'ai disputé les huit dernières saisons du Super Rugby avec les Chiefs, également passé par le Japon. J'ai rejoint l'ASM il y a quelques mois. Nanay Williams, tout y en va ! Nanay Williams, Christophe Buron, nouvelle victoire pour Christophe. Il y en avait d'autres ? Non, je suis sûr que vous en avez préparé pareil que deux, Manuel. On sache que Christophe était là. Il va régler l'affaire en deux questions. Je n'en prépare pas de troisième. On va en faire une autre pour le fun. C'est pour éviter la fanny, Jean-François. Attention, je suis né en 1981. Je fais mes débuts à La Rochelle avant de rejoindre Perpignan en 2002 où je reste jusqu'en 2007. Je dispute une finale européenne avec l'USAP en 2003 et une finale du championnat de France en 2004. Je rejoins Clermont en 2008 avant de devenir un joueur majeur du 15 de France quelques années plus tard. Je compte 37 sélections en bleu. Je suis parti de Clermont-sur-Antille de championnat de France pour rejoindre Oyonna. Ah, bien sûr ! De Baty ! Vincent De Baty. Vous l'aviez, Christophe ? Je le cherchais depuis que vous avez évoqué La Rochelle. Je le cherchais, je le cherchais. J'allais dire camion bâché. Ça aurait valu la bonne réponse camion bâché. Sur la 75. Sur la 75, c'est ça. Merci beaucoup, messieurs. C'est la fin de cette émission. Ici, Monferrand, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques positives ou négatives mais surtout constructives comme le rappelle si souvent Martial Delecluse sur la page Facebook de l'émission sur notre compte Twitter. Effectivement, on salue Martial ainsi que Greg Gomez. Vous pouvez retrouver cet épisode sur la plateforme Castbox. On va remercier Valérie, Valérie Guinard qui s'occupait du son aujourd'hui. Merci. Et Omega, tiens, je salue Omega. Merci à tous de nous avoir suivis. Je salue ma maman. J'en profite au passage. Et on se dit à la semaine prochaine. Salut. Au revoir. Au revoir, salut.